Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Je suis au Trois-Pignons aujourd'hui pour rencontrer Charlie Dan Roach, qui nous parle de l'histoire de la fête nationale de l'Acadie, célébrer aujourd'hui le 15 août. Voici ce qu'il avait nous raconté. Après le grand dérangement, quand on a commencé à revenir pour essayer de s'établir une nouvelle vie, nos terres avaient été prises, bien sûr. On ne pouvait pas retourner au même endroit. Il fallait trouver des nouveaux endroits à s'installer. Le régime anglais tolérait ça, à condition qu'on soit en petits groupes isolés. On pensait qu'avec le temps, qu'on serait anglicisés, assimilés, et qu'on perdrait notre identité catholique et acadienne. C'est pourquoi on a toléré le retour de nos anciens. On leur a joué à tout. On a survit comme peuple. Rendés aux années 1880, on était vraiment dans une situation précaire. Les autorités anglaises assiaient par tous les moyens imaginables de nous faire disparaître comme peuple. Ils voulaient qu'on devienne des beaux sujets britanniques. Il y a eu un mouvement qui est commencé vers 1880 pour essayer de prévenir ça. C'était surtout le clergé qui venait à faire, parce que c'était eux autres qui avaient l'éducation. L'éducation générale, c'était pour beaucoup plus tard. Donc c'est surtout le clergé qui a mené la bataille pour faire survivre le peuple acadien. Et dans les années 1880, on a organisé des grands congrès acadiens. Et celui de Memram Cook, en 1881, c'est là qu'on a adopté la fête nationale des acadiens. Parce que c'était des membres de clergé qui venaient ça. Naturellement, ils étaient intéressés dans la fête de religion. Et ils ont choisi la patronne des acadiens comme la Sainte-Vierge, la Notre-Dame d'Assoption. Et ils ont choisi la fête de la Notre-Dame d'Assoption comme la fête nationale des acadiens. Depuis ce temps-là, on fait le 15 août comme étant la fête nationale de tous les acadiens du monde. Donc, trois ans plus tard, en 1884, à un autre congrès acadien, on a choisi le drapeau. C'est le drapeau du tricolore français, bien sûr, pour nous rappeler nos sources d'où on vient. Et on a ajouté dans le bleu l'étoile dorée qui symbolise la marée c'était là, l'étoile de la mer. Notre-Dame de l'Assoption qui est notre patronne et qui nous protège dans les voyages sur la mer. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Ça rappelle à nos gens qu'est-ce qui s'est arrivé dans le passé, qu'on a été déportés de nos terres, qu'on avait à peu près les meilleures terres en Nouvelle-Écosse, puis on nous les a volés. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement se rappeler. Mais dans le même temps, on ne peut pas vivre dans le passé. Il faut vivre dans le présent, puis continuer de faire avancer le peuple acadien du mieux qu'on peut. On parlait hier que la fête à Chetkan n'est pas tellement grande des concerts. Ce n'est pas si fêté qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple. Oui, c'est pour une raison qui s'explique difficilement. C'est peut-être le nôtre, tout simplement. Dans la région acadienne au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup plus de monde qui en récit. Donc ça, c'est sûr que ça fait une différence. Mais ici, pour longtemps, on aurait dit que les gens voulaient oublier le passé pour ne pas que leur enfant souffre parce qu'eux autres avaient souffert. Je pense qu'ils ne parlaient pas beaucoup de ce qui s'était passé dans le Grand Dérangement. Ils ne voulaient pas que les jeunes se sentent, au début, je dirais ça, écrasés par l'histoire. Ils voulaient que les jeunes peuvent commencer une nouvelle vie. Ça fait que pour un raison ou un autre, on a souvent manqué de transmettre les affaires pénibles, aussi bien curieuses, de l'histoire acadienne. Pendant longtemps, pendant des années, on était sous un régime anglais, pour une éducation, qui ne parlait absolument pas de l'histoire acadienne. Heureusement qu'ici, puis dans plusieurs autres régions acadiennes, on avait les religieuses des filles de Jésus, qui nous ont fait la classe pendant des années, et qui dépensaient les normes pour l'éducation en français et la religion. Les inspecteurs du temps avaient l'esprit assez large pour tolérer ça, même si ce n'était pas légal. Ils savaient que ça ne dérangeait personne, puis que ça nous faisait énormément de bien à nous autres. Donc, grâce aux filles de Jésus, puis les inspecteurs du temps, on a eu une bonne éducation en français et en religion. Aussi, on a été choyés d'avoir les périodistes pour mener la paroisse à partir de 1953 jusqu'à les années 80. Ça a été un gros facteur pour préserver le français ici. Et bien sûr, de nos jours, on a notre radio communautaire, qui encourage les gens à parler en français et à chanter en français. Et ça fait une belle promotion pour nos artistes aussi. Puis, on a la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse qui continue de lutter pour nos droits. Donc, tout ça a mis ensemble, a fait qu'on a servi jusqu'ici. Mais ça demeure un cas délicat. Il faut continuer de lutter pour tout ce qu'on veut. Ça ne tourne pas du ciel. Il faut continuer de lutter pour tout ce qu'on veut et s'accomplir. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur de l'Acadie? Ça, ça dépend de notre jeunesse. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est que nos jeunes nous quittent pour s'en aller travailler ailleurs. Il y a très peu de notre jeunesse qui revient. Puis, ça se comprend. Il n'y a pas de travail pour eux autres. Mais, de temps en temps, il y a des courageux qui reviennent. Par exemple, je pense à celui de le propriétaire de Wabos Pizza. Ça, c'est un jeune homme qui nous est revenu à Chédicap, qui fait carrière ici. Il y en a quelques autres. Mais, la grande majorité de nos étudiants, on dépense beaucoup d'argent et d'énergie pour les éduquer, pour leur donner une formation. Puis, après ça, ils nous laissent. On ne les renvoie pas. C'est le stress. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Le monde est petit. Les gens se déplacent beaucoup pour aller travailler. Il y a une chose quand même qui est peut-être une cause de la science, c'est qu'il y a beaucoup de nos gens qui se dirigent vers Halifax. Il y a une communauté acadienne à Halifax qui est peut-être plus grande et plus nombreuse qu'on ne voit jamais ici. Et le côté du richement, c'est la même chose. Il y a des gens de là qui se déplacent à Halifax pour travailler. Mais, les gens veulent vivre dans les grandes villes. Ils maintiennent le français quand même. Ils essayent du mieux qu'ils peuvent. Dans la région de Halifax, Dartmouth, il y a beaucoup d'écoles françaises. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de chez Dicard qui sont enseignants là. Il n'y a plus de place pour enseigner ici. On a une vingtaine d'enseignants, puis c'est tout ce qu'on est permis d'avoir avec le nombre d'étudiants qu'on a. Il y en a plusieurs autres qui s'en vont travailler à Halifax, à Dartmouth, à l'UE. Est-ce que vous savez ce qui se passe cette année pour la célébration? J'entends, on avait la messe avec une foule distancée. Il fallait que les gens demeurent six pieds les uns des autres. Il n'y a pas une grosse foule, mais l'heure qu'on l'avait, c'est peut-être pas la meurure. On avait 9h30. Mais quand même, on avait la célébration de la messe. Puis cet après-midi, je pense qu'il va avoir de la musique. que sur le parterre d'étrobillant. Comment veux-tu, cher amant, que je t'aime? Oh, mes parents, me défends de t'aimer. Comment veux-tu, cher amant, que je t'aime? Oh, mes parents, me défends de t'aimer. Peux-vous m'en parler un petit peu sur vous? Donc, vous êtes né ici, à Chétiquan? Moi, je suis né ici en 1948, en 1948. Et j'ai fait mes études à l'école secondaire de Chétiquan. Puis après ça, j'étais à l'université Saint-François-de-Brie, Saint-Efex, aussi en anglais. Dans le temps, il n'y avait pratiquement pas d'institution acadienne qui enseignait les sciences. Et moi, j'ai senti le besoin d'aller à Saint-Efex parce que je voulais étudier la science. J'ai tout fait mon éducation en anglais. Et lorsque je suis revenu, les premiers 20 ans de ma carrière d'enseignement, c'était tout en anglais aussi. Cependant, si les élèves me posaient une question en français, je leur ai répondu en français. Mais les curriculums étaient prescrits en anglais, les textes étaient en anglais. Et c'est seulement à la fin des années 90, au début des années 2000, qu'on a eu notre école acadienne. Et actuellement, tous les cours à l'école sont enseignés en français, sauf pour le cours d'anglais. Et le cours d'anglais est le même cours que les anglophones reçoivent dans la province. Donc, quand on sort de l'école de Chétiquan, on est probablement aussi proche qu'on peut être de parfaitement bilingue. Parce qu'on fonctionne dans un monde anglais, puis on est à l'école pour à peu près 5 heures par jour. Les autres 19 heures, on fonctionne en anglais. Ça fait qu'il n'y a pas de danger qu'on sort d'ici unilègue francophone. On apprend l'anglais sans le vouloir. Donc, on est vraiment chanceux de ce point de vue-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion d'apprendre deux langues et deux cultures aussi bien qu'on fait ici. Oui. Et donc, c'est ça, vous êtes retourné après l'étude, puis vous êtes resté à Chétiquan? Oui, j'ai toujours enseigné ici. Très bien. Puis maintenant, je travaille dans le domaine de l'histoire locale puis de la généalogie, puis ça, c'est passionnant. C'est là qu'on découvre vraiment l'histoire. Stephen White, le généalogiste à l'Université de Moncton, il me disait une fois, la généalogie, c'est faire l'histoire du peuple, mais une personne à la fois. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire ça? Bien, c'est ça qui nous dit qui on est puis pourquoi est-ce qu'on est comme qu'on est. Si on ne connaît pas ses ancêtres, on ne se connaît pas soi-même. Puis on peut difficilement éviter les erreurs du passé si on ne les connaît pas. Puis les couleurs, c'est extraordinaire. Il y a une merveilleuse tête de bleu. Il y a une violette. Tu sais, puis même ceux qui sont très noirs, ils ont les yeux fixés jusqu'à ce... Puis c'est juste un picot de laine qui fait l'œil. C'est vraiment extraordinaire. On est ici à la galerie Elisabeth Lefort, au Trompignan, chez Dicam. Et Elisabeth Lefort, elle était connue comme l'artiste canadienne en laine. Elle faisait en laine ce que les gens ont perdu à ce moment. Ça, ici, c'est son autre portrait. Elle disait que c'était son pire, parce qu'elle n'aimait pas parler d'elle-même. Mais nous autres, qui la connaissait bien, on était fiers de ce qu'elle avait accompli et on est fiers de la présenter. C'est Elisabeth Lefort dans sa jeunesse. J'aimerais vous raconter un petit peu comment ça a commencé cette grande carrière-là. Quand elle était adolescente, elle a commencé à faire des tapis wookie avec sa mère, pareil avec toutes les autres filles de chez Dicam. Et dans ce temps-là, on faisait des tapis à fleurs et des choses comme ça. Elle avait un talent spécial, il fallait le découvrir. À un moment donné, elle était nutanée de faire des tapis à fleurs. Elle cherchait pour des idées, pour faire quelque chose de différent. Elle avait un frère qui était marié avec une fille de l'Angleterre qui l'avait rencontrée dans la guerre. La famille de cette femme-là avait envoyé une carte de Noël à la famille d'Elisabeth à chez Dicam. Puis le motif qu'il y avait sur la carte, c'était cette scène ici. C'est une scène champagnes des moutons. Puis ça, c'était tous des différentes nuances de brun. Il fallait teindre la laine, toutes les différentes couleurs qu'elle avait besoin pour faire ça. Puis quelqu'un a eu fini de faire ça. Elle allait le vendre à une madame qui avait une boutique ici, une madame Lelievre. Puis avant de partir à la Dias au Père, normalement, je serais payé 10 piastres ou 15 piastres pour un tapis comme ça dans le temps. Elle disait, je crois que je vais demander 25. Puis, fait que son père lui disait, je ne vois jamais ça. Fait que, quand la madame Lelievre avait vu le tapis, elle n'a pas hésité à de le payer 25. Puis elle en a fait plusieurs de ces deux mêmes tapis-là. Puis celui-ci, entre autres, il avait été vendu à un docteur avec Danneux, je crois que je me rappelle bien. Puis le tapis est revenu à Chez-de-Camp quand ce docteur-là se faisait vieux. Puis à cette heure, on a le début de la carrière d'Elisabeth dans notre galerie. Après ça, elle a évolué dans un domaine encore plus mystifiant. Le domaine de portrait, elle faisait des figures. Puis c'est vraiment quelque chose de spécial. On en a plusieurs de ces grands chefs-d'oeuvre. Il a des grands, grands chefs-d'oeuvre. La crucifixion, la résurrection du Christ. Et c'est vraiment de toute beauté. Donc on est très fiers de cette dame de chez nous. Puis les visiteurs à la galerie, ils se sentent émerveillés. Ils nous disent toujours que c'est un des murs secrets qu'on n'a pas découvert dans notre voyage. Vraiment, c'était une personne spéciale. Puis elle avait un grand talent, mais elle était très humble. Elle n'a jamais oublié ses raisins. Puis elle n'aimait pas les grandeurs. Si des gens des médias venaient pour l'interviewer, elle a essayé de s'en éviter. Et si les gens de chez Dicard allaient la visiter, on était très bien reçus. Puis elle a toujours gardé son caractère humble. Une grande dame. Vous pouvez nous écrire au chne.tv.adima.com Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada